Jean-Baptiste afin d'établir les liens qui l'unissent à l'homme désigné par la Bible comme son cousin, Jésus. Qui était donc ce Jean qu'on appelle le Baptiste ? Peut-être le saurons-nous prochainement. Le désert de Judée, au premier siècle de notre ère. Un lieu sauvage et inhospitalier en bordure de l'Empire romain. Cet avant-poste, situé sur les rives du Jourdain, est le fièvre d'un agitateur révolutionnaire qui promet la venue d'un sauveur. Son nom, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste forme le premier chapitre de l'incroyable épopée de Jésus. Il prépare le chemin devant lui et reconnaît en lui le Messie attendu. Il apporte le feu et il veut que les gens le sentent. Là, qui es-tu ? Es-tu sauvé ? Pourquoi viens-tu ? Il éprouve leur motivation. C'est une figure forte au milieu du désert. Et c'est dans le désert que la transformation intérieure se passe. C'est un personnage mystérieux. Il est bizarre. Il officie dans le désert. Il est habillé de façon étrange. Il est un peu dangereux et effrayant. La vie et l'œuvre de ce prophète charismatique sont tombés dans les oubliettes de l'histoire. Qui était ce prédicateur fougueux qui a annoncé la venue du Messie ? Et pourquoi Jésus est-il venu à lui ? La science vient aujourd'hui au secours de l'histoire pour tenter d'approcher ce mystère. L'objectif sera d'établir la relation entre Jean-Baptiste et Jésus. Les chercheurs vont analyser des fragments d'os supposés appartenir aux prophètes. Pour la première fois dans l'histoire, on est capable de rattacher des reliques à une époque, à une date. Et d'aut mieux comprendre leur histoire, comment elles nous sont parvenues. Au premier siècle de notre ère, la Palestine fourmille de prophètes. Ils marchent sur les traces des prédicateurs de l'Ancien Testament, comme Élie ou Ésaïe. Les tables de la loi sont claires. Je suis là pour vous avertir. En marge de cette civilisation s'élève une voix plus forte, une voix portant plus loin que tout autre. Jean-Baptiste s'est installé au bord du désert. Pourtant, on vient de loin pour entendre son message sans complaisance. Géographiquement parlant, il vit en marge. Il s'éloigne du centre du pouvoir pour gagner le désert et faire venir les gens à lui. Aujourd'hui, il paraît évident que Jésus est plus important. Mais si vous aviez vécu en Palestine au premier siècle, vous auriez connu le nom de Jean-Baptiste. Peut-être pas celui de Jésus. Fils d'un des prêtres du temple, Jean-Baptiste condamne les autorités religieuses de l'époque. Jean était en colère contre l'aristocratie sacerdotale qui était devenue une classe exploitante. En écho aux prophéties de l'Ancien Testament, les évangiles évoquent sa conviction profonde de l'imminence de la fin du monde. Le jugement est proche, mais également de la venue d'un Messie. Le royaume des cieux est proche. Il exhorte les hommes à se repentir et à purifier leur âme afin de s'y préparer. Et pour ce faire, il leur offre le baptême. Rencontrer Jean dans le désert, c'est rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur vos péchés, sur le fait que vous n'avez pas répondu aux attentes de Dieu et que vous avez intérêt à vous repentir. Jean-Baptiste est un prophète apocalyptique. C'est un prédicateur enflammé et ce n'est pas un vin mort. Il annonce que toutes les récoltes d'Israël seront brûlées à moins que les hommes ne se repentent. Il parle du jugement, de la colère de Dieu. Il s'inscrit vraiment dans la lignée des prophètes eschatologiques. Le royaume des cieux est proche. Repends-toi. Pendant les siècles suivant sa mort, les ossements de Jean-Baptiste commencent à circuler en dehors de la Terre Sainte. En effet, les tout premiers chrétiens recherchent un contact physique avec l'homme qui a joué un rôle si important dans la vie de Jésus. Ses reliques sont devenues extrêmement précieuses dans le monde entier. Beaucoup de récits racontent la découverte de parties de son corps, notamment sa tête. Sa main et son bras sont particulièrement importants parce qu'ils montrent Jésus du doigt au cours du baptême. Au 15e siècle, plus de 200 reliques de Jean-Baptiste circulent à travers l'Europe. Autant dire qu'elles ne peuvent être toutes authentiques. Toujours est-il que chacune d'elles est témoin du développement de la jeune Église. Grâce à la datation au carbone 14 et à des tests ADN, les scientifiques espèrent élaborer une carte montrant le rôle crucial joué par les reliques dans la propagation du message de l'Évangile. On est conscients du fait que la grande majorité des reliques qu'on va analyser ne correspondra probablement pas à la période qu'on s'attend à trouver. Mais ce n'est que la première étape d'un grand projet dans lequel on va examiner d'autres reliques similaires. On va les dater et obtenir des données scientifiques fiables pour savoir qui étaient ces gens et d'où ils venaient. Ce projet ambitieux de carte historique a vu le jour en Bulgarie en 2010. Cette année-là, une découverte archéologique fait la une des journaux du monde entier. Sous les ruines d'un monastère chrétien orthodoxe du 5e siècle dédié à Jean-Baptiste est enterrée une urne censée contenir des fragments des eaux du prophète. C'était la première fois qu'on recourait à des techniques scientifiques modernes pour analyser une relique découverte dans un endroit tout à fait plausible. La méthode de datation au carbone 14 va livrer des résultats remarquables. Quand j'ai vu la date s'afficher, j'en suis resté bouche-bue. L'an 30 après Jésus-Christ, c'est l'année où Jean-Baptiste est censé être mort. Et vous voyez, cette date est bien à l'intérieur de l'intervalle. L'an 30 après Jésus-Christ, une date cohérente avec la mort de Jean-Baptiste. Et les résultats des tests ADN vont encore plus loin puisqu'ils révèlent que ces eaux sont ceux d'un homme originaire du Moyen-Orient. Ces ossements sont-ils ceux de Jean-Baptiste ? Et vont-ils permettre d'établir les possibles liens de parenté entre Jean-Baptiste et Jésus, évoqués par la Bible ? L'histoire de la relation unissant les deux hommes nous est racontée dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc décrit Marie, la mère de Jésus, et Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, comme étant apparentées. Il utilise un terme vague, parente. On peut supposer qu'elles sont cousines. Les évangiles ne mentionnent pas tous cet épisode. Mais d'après Luc, tout commence la nuit où la mère de Jésus, Marie, reçoit la visite d'un ange. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie ne peut croire le message de l'ange, car elle est encore vierge. Mais celui-ci annonce que celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Quand l'ange annonce à Marie qu'elle porte le Messie, elle est bouleversée. Elle se sent très humble et indigne d'un honneur aussi grand. Mais elle est prête à l'accepter. Selon Luc, l'ange Gabriel révèle alors à Marie que sa cousine Elisabeth est également enceinte. Marie se lancera dans un voyage de plus de 100 kilomètres pour gagner la région montagneuse de la Judée où habite sa cousine. Elle rend visite à sa cousine Elisabeth. La seule personne à qui elle peut parler de cet événement inhabituel. Selon la tradition chrétienne, elle se serait rendue ici à Enkérem. Elle s'est peut-être pressée dans une rue comme celle-là, en attendant impatiemment de retrouver sa cousine pour lui révéler son incroyable secret. Elisabeth ! Elisabeth ! Elisabeth annonce à Marie que bien qu'étant trop âgée pour concevoir, elle est enceinte de six mois. Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressaillé d'allégresse en moi. Quand Marie va trouver Elisabeth, elles sont toutes les deux enceintes, et Jean-Baptiste tressaille de joie dans le ventre de sa mère. On peut donc supposer que ces deux femmes ont un lien très fort. Tout au long des évangiles, Jean-Baptiste est présenté comme le précurseur, qui prépare le chemin pour la venue du Seigneur, le Seigneur étant Jésus lui-même. Deux mille ans plus tard, la possibilité que Jean-Baptiste et Jésus soient apparentés a déclenché le lancement de nouvelles études des reliques de Jean-Baptiste. Tentant d'établir comment ces dernières ont été éparpillées, les chercheurs britanniques Tom Hyam et George Kazan se rendent au musée Nelson-Atkins à Kansas City, dans le Missouri. Ils vont analyser un trésor ancien, réputé contenir l'un des doigts de Jean-Baptiste. Pourrait-il appartenir au même individu que les ossements bulgares ? Voilà l'os tensoir contenant la relique. Il est en vermeil et date de l'année 1400. Ce qui est formidable, c'est qu'on va pouvoir pour la première fois comparer les données radiocarbonnes de cette relique, conservée ici à Kansas City, avec celles qu'on a obtenues en Bulgarie. L'os a été identifié comme étant une phalange humaine. Ce qui est intéressant, c'est que ce doigt fait partie d'un trésor médiéval, le trésor des Guelphes, qui a un rapport avec le prince allemand Henri le Lion. On sait qu'il a visité Constantinople et qu'il a rapporté des reliques, mais il est possible que ce doigt ait des origines bien plus anciennes. On peut le sortir pour l'examiner ? L'os est logé dans une délicate chasse en vermeil datant du XIVe siècle. Le défi pour les chercheurs va consister à l'en extraire. Mais lorsqu'il tente d'ouvrir le précieux reliquaire, un problème se pose d'emblée. On ne peut pas les séparer. Vous voulez dire qu'on ne peut pas enlever l'os ? Non. Tom va devoir batailler pour accéder à la partie centrale du doigt contenant du collagène, le matériau le plus fiable pour la datation au carbone 14. C'est très difficile de recueillir un échantillon de taille correcte. Il faut jongler en permanence entre les souhaits du conservateur, qui veut éviter qu'on prélève trop de matériel, et nos propres exigences scientifiques. On se livre à un petit jeu très intéressant pendant les deux heures où on prélève notre échantillon. Il faut prendre un échantillon. Deux mille ans plus tôt, sur les rives du Jourdain, le prêche charismatique de Jean-Baptiste continue d'attirer les foules. Parmi ces gens se trouve un homme qui va changer le cours de la vie de Jean-Baptiste, mais également celui de l'histoire. L'évangile le plus ancien, celui de Marc, relate l'arrivée de Jésus sur les rives du Jourdain où se tient Jean-Baptiste. L'évangile selon Luc nous apprend que Jésus est alors âgé de 30 ans. Je crois qu'un des rares faits indiscutables au sujet du ministère de Jésus, sur lequel nous, les historiens, n'avons aucun doute, c'est que Jésus a bien été baptisé par Jean-Baptiste et a commencé à prêcher aux côtés de Jean-Baptiste. Le Nouveau Testament ne précise pas s'il s'agit de leur première rencontre ou s'ils se connaissaient déjà. On sait que Jésus respecte suffisamment Jean-Baptiste et qu'il est suffisamment attiré par son charisme, sa personnalité et son enseignement pour aller se faire baptiser comme ça. Il est séduit par sa personne. Jusque-là, Jean-Baptiste était le chef incontesté de son mouvement. Mais ce jour-là, lorsqu'il rencontre Jésus, une chose extraordinaire se passe. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Mais Jésus va écarter l'objection du prophète. C'est lui qui demande le baptême. Laisse-moi faire pour le moment. Son baptême ne ressemblera à aucun autre. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est un épisode majeur de la vie du Christ. Il nous montre, entre autres, que Jésus reconnaît l'autorité de Jean. « Si je suis venu le baptiser moi-même avec de l'eau, c'est pour qu'il soit révélé à Israël. » Cela signifie qu'il approuve le message de Jean. Le peuple de Dieu doit se repentir et recevoir le pardon de ses péchés. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. « Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Ce moment marque une césure dans la vie de Jésus. Il a découvert sa vocation et va répandre son propre message. C'est ainsi que commence le ministère de Jésus. Au moment de leur rencontre, Jésus découvre le charisme de Jean-Baptiste, ses talents de prédicateur, sa ferveur apocalyptique, sa position vis-à-vis du pouvoir. Et j'imagine que tout cela a réveillé en lui cette capacité latente à prêcher. C'est ce qui a déclenché sa mission. « C'est confiance en toi. » Pourtant, les historiens sont face à un dilemme. Il y a un point obscur. Tous les évangiles soulignent le fait que Jean-Baptiste était inférieur à Jésus. Et pourtant, c'est lui qui donne le baptême. Dans les évangiles, on sent cette volonté de régler le problème du baptême de Jésus donné par Jean-Baptiste car il place Jésus dans une position inférieure à Jean-Baptiste. Ce qui posait problème à l'Église naissante. Les évangélistes vont tout faire pour rétablir le statut de Jésus par rapport à celui de Jean-Baptiste. Une chose est sûre, c'est le mouvement de Jésus en définitive qui va survivre et prospérer. Au départ, Jean a été un maître spirituel pour Jésus. C'est lui qui l'a baptisé dans le Jourdain et qui l'a fait venir à lui. Mais par la suite, leurs chemins se sont séparés. Il y a une phrase de Jean-Baptiste que j'adore. Jésus était de plus en plus populaire alors même que Jean exerçait encore son ministère. Et ses disciples lui ont dit « Regarde, ils se font tous baptisés par Jésus. » Et Jean a répondu « Il faut que lui grandisse et que moi je diminuisse. » Jean-Baptiste reconnaît qu'il est là pour Jésus et pas pour lui-même. Et c'est pour moi une belle preuve d'humilité et d'allégeance. Jésus ne reverra jamais Jean-Baptiste. Mais après son baptême, il prend une page du livre de Jean et s'enfonce dans le désert pour prendre conscience de son identité profonde. Il est écrit dans le livre du prophète Esaïe « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Leur choix s'est porté sur ce désert et ils sont allés là-bas pour préparer la venue du Seigneur. Jésus passe 40 jours et 40 nuits sans manger. Il a été touché par la grâce de Dieu. À présent, il doit affronter le diable. D'après l'Évangile selon Luc, le diable prend Jésus à part et le tente à trois reprises. Tout d'abord, il l'incite à transformer des pierres en pins. car il sait que Jésus n'a pas mangé et qu'il est affamé. Jésus le repousse fermement. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Puis, il lui offre le pouvoir et le contrôle de tous les royaumes du monde. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. « Et tu le serviras à lui seul. » Et troisième tentation, il l'emmène au point le plus haut du désert et lui demande de se jeter dans le vide pour être sauvé par les anges. Il est dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » « On sait que Jésus n'a pas succombé. » « J'aurais transformé les pierres en pins. » « Vous imaginez ce que c'est que de résister à la faim quand on n'a rien mangé depuis des jours ? » « Après cette épreuve, les deux autres ont dû être faciles. » Sa rencontre avec Jésus transforme également Jean-Baptiste à tout jamais et va le mener vers la plus grande confrontation qu'il ait jamais vécue. « Le royaume des cieux est proche ! » Exalté par sa rencontre avec le Messie rédempteur, le prophète prêche avec une conviction renouvelée. Malgré ses allures de vieil homme du désert, il sait ce qu'il fait lorsqu'il dénonce le péché. Au mépris du danger, il tourne sa colère contre la corruption morale d'Hérode Antipas, gouverneur fantoche installé par les dirigeants romains en Palestine. « Hérode Antipas, je suis venu t'avertir ! » Au premier siècle, dans l'Empire romain, vous n'étiez pas autorisé à critiquer un dirigeant. Un homme comme Hérode Antipas avait sa propre armée privée. Il contrôlait tout. « Les tables de la loi sont claires ! » Hérode Antipas était le pire chef qu'on puisse imaginer. Il devait faire ses preuves aux yeux de Rome et il était donc un peu trop zélé, pourrait-on dire. Bénéficiant de la protection de Rome, Hérode Antipas dirige la Galilée avec tout le mépris d'un autocrate. Mais il a commis une grave erreur. Il a tourné le dos à la loi juive en épousant Hérodiade, la femme de son frère. Il a violé une loi du Lévitique qui dit qu'un homme ne doit pas découvrir la nudité de la femme de son frère. Hérodiade est la femme de ton frère. Jean-Baptiste était très critique vis-à-vis du régime politique et en particulier vis-à-vis d'Hérode qui avait épousé sa belle-sœur. Il critiquait son immoralité et la façon dont il traitait le peuple. Les tables de la loi. Les Juifs se sentaient opprimés par cette puissance étrangère face à laquelle ils étaient impuissants. Or, Jean renvoyait l'image d'un homme qui a les moyens d'agir. Ignorant du danger, Jean-Baptiste accuse ouvertement Hérode et sa femme d'avoir violé la loi juive. Abandonne cette femme ! Répudie-la ! En disant tout haut ce que les autres pensent tout bas, Jean-Baptiste se place au rang de ceux qu'on peut accuser de sédition et de trahison. Il devient une sorte de terroriste. S'il réussit sa campagne contre Hérode Antipas, Jean-Baptiste pourrait bien déclencher une révolution politique. Il s'expose à la mort en provoquant le gouverneur en un duel dont l'issue est jouée d'avance. Repends-toi, Hérode ! Ou tu seras châtié ! Vous l'avez déjà fait ? Vous savez ce que vous faites ? Il faut juste qu'on trouve comment y accéder. À Kansas City, Tom Hyman de l'université d'Oxford tente de trouver le moyen de prélever un échantillon d'os. Là, ça a déjà été ouvert. On va essayer par là. On verra si ça marche. Il espère pouvoir estimer l'âge de l'échantillon et d'établir un profil ADN afin d'effectuer une comparaison avec la relique du 1er siècle découverte en Bulgarie. C'est le collagène qu'on cherche à dater, la partie organique de l'os. Chez l'homme moderne, il représente environ 20% du poids du corps. Mais évidemment, dans les matériaux anciens, le collagène se décompose, il se dégrade et souvent, il est présent en moindre quantité. Et bien sûr, quand on date de très petites reliques, c'est extrêmement difficile de recueillir un échantillon de taille acceptable qui nous permette d'extraire le collagène pour la datation. Avec si peu de matière, le chercheur n'est pas certain de pouvoir déterminer si cet os est susceptible d'appartenir à Jean-Baptiste. À Jérusalem, le prophète continue à dénoncer Hérode avec véhémence, s'exposant à la colère et au représailles du Tétrarque. Vous pouvez parler de repentance et de jugement dernier sans vous attirer trop d'ennuis. Mais si vous vous attaquez personnellement à Hérode, il va s'attaquer personnellement à vous. C'est impensable. Pour moi, Hérode Antipas est partagé. Il est tiraillé entre son ambition, sa soif de pouvoir et son désir pour sa femme. Il a transgressé la loi juive en se mariant avec elle et ça le pénalise pour asseoir son autorité. Un homme insulte ta femme et toi, tu le laisses faire ? Hérodiade était une femme de tête. Tu n'es pas un homme. Tu es un lâche. Elle agit selon ses désirs quitte à enfreindre la loi. Arrête-le ! Humiliée par Jean-Baptiste, Hérode est contraint de mettre un terme à ses attaques verbales. Il l'arrête pour atteinte à la sécurité de l'État. Mais il en faut plus pour réduire le prédicateur au silence. Le jugement est proche. Le jugement est proche, Hérode ! C'est toi le criminel, pas moi ! Jean-Baptiste est jeté en prison par son ennemi juré, le gouverneur Hérode Antipas, l'homme qu'il a ouvertement critiqué pour avoir enfreint la loi juive en épousant la femme de son frère. Après son arrestation, Jean-Baptiste ne baisse pas les bras. il faut qu'il continue, qu'il poursuive la lutte. Au fond de son cachot, le prophète affronte ses propres démons. En prison, Jean-Baptiste a eu tout le temps de réfléchir au mouvement de Jésus et de s'inquiéter. Jésus est-il bien celui dont il a annoncé la venue ? Seul dans sa prison, Jean-Baptiste se torture l'esprit. Est-il sage de placer sa foi en Jésus et de l'accueillir comme le Messie ? Cet homme a un feu qui brûle en lui. Il veut changer la vie des gens, changer la société. Et on l'a muselé. Il veut donc savoir si Jésus est bien le Messie attendu car il a besoin d'espoir depuis sa cellule. Jean-Baptiste réussit à envoyer ses fidèles auprès de Jésus pour l'interroger. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La réponse de Jésus constitue l'un des passages les plus célèbres du Nouveau Testament. Jésus charge les disciples de dire à Jean tout ce qu'il accomplit. Il agit réellement. Vous l'avez trouvé ? Oui. Qu'a-t-il dit ? La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les boiteux marchent, les aveugles voient. J'accomplis toutes ces choses, Jean. Je suis celui que tu attendais. Les mots de Jésus mettent du baume au cœur du prisonnier reclus dans son cachot et lui donnent le courage d'affronter les épreuves à venir. Il a trouvé le vrai messie. Et pour lui, toute l'injustice dont il a été témoin dans le monde est sur le point d'être réparé. Confesse tes péchés car Dieu sait tout de toi. Ces attaques cinglantes à l'égard d'Hérode dont il condamne le mariage immoral sont pour le gouverneur une humiliation. Et même si Jean est désormais en prison, Hérodiade reste insatisfaite. Elle veut se venger et exige d'Hérode qu'il s'occupe une bonne fois pour toutes de l'impertinent prophète. Il a critiqué Hérode pour avoir divorcé et s'être remarié avec la femme de son demi-frère. Confesse tes péchés. Il représentait une menace. C'était ça le vrai problème. Prépare le chemin du Seigneur. Tandis qu'Hérode semble hésiter à aller plus loin, Hérodiade sait que la prison n'empêchera pas Jean-Baptiste de continuer à entacher son honneur. D'après l'évangile selon Marc, elle passe à l'attaque lors d'un banquet donné pour l'anniversaire d'Hérode où sa fille Salomé divertit les convives. Cette danse parait inoffensive mais elle est exécutée dans un but bien particulier. Hérodiade a chargé Salomé d'éblouir son beau-père pour l'obliger à agir selon son bon vouloir. Séduit, Hérode s'engage à exaucer n'importe lequel des souhaits de la jeune fille. Elle plûte à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta « Ce que tu me demanderas je te le donnerai fût-ce la moitié de mon royaume. » C'était un simple jeu le résultat d'une belle performance. Mère, que dois-je demander ? Pour Hérodiade, c'est l'occasion jamais de se débarrasser définitivement de celui qui la persécute. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Je pense que quand il a réalisé qu'Hérode allait le faire exécuter, Jean-Baptiste a eu un sentiment d'achèvement. Il a su en tant que prophète que c'était l'aboutissement de son mouvement prophétique. L'enquête sur la phalange attribuée à Jean-Baptiste bat son plein à Kansas City. De retour au laboratoire de recherche archéologique de l'Université d'Oxford, les deux chercheurs préparent l'échantillon avant de le placer dans un spectromètre de masse. La machine va analyser la quantité de radiocarbone présente dans le fragment afin d'en déterminer l'âge. Grâce aux techniques scientifiques, on peut aujourd'hui pour la première fois construire un modèle des similitudes scientifiques entre différents individus pour mieux comprendre les mouvements et la transmission des reliques dans cette région du monde au cours du premier millénaire après Jésus-Christ. Le travail des scientifiques est terminé. Il ne leur reste plus qu'à attendre les résultats. Cet os pourrait-il appartenir à Jean-Baptiste ? Prophète visionnaire, prédicateur enflammé, révolutionnaire audacieux, condamné à mort, Jean-Baptiste attend son destin. Rien dans les écritures ne laisse entendre qu'il ait eu des doutes ni même qu'il ait eu peur à cet instant-là. Jean a été exécuté pour faire peur à ceux qui auraient pu avoir l'idée de s'opposer publiquement au pouvoir comme il l'a fait. En 2010, le monde de l'archéologie est galvanisé par la découverte en Bulgarie d'une relique dont la date et l'ADN sont compatibles avec celles de Jean-Baptiste. Au laboratoire d'archéologie d'Oxford, Tom et George attendent les résultats de cette nouvelle analyse qui leur permettra peut-être de compléter leur carte des restes de Jean-Baptiste dispersés à travers l'Europe. Vont-ils correspondre à ceux obtenus en Bulgarie ? Voilà. Donc là, on a la date entre 661 et 770 après Jésus-Christ. C'est bien après l'époque de Jean-Baptiste. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le même doigt qu'en Bulgarie ? Non. Je ne suis pas surpris du résultat. Il y a beaucoup d'eau qui sont attribuées à Jean-Baptiste. Ils ne peuvent pas tous être authentiques. Dans le cas présent, on a pu montrer grâce au carbone 14 que cet os a environ 600 ans de plus que prévu. On a analysé deux reliques de Jean-Baptiste. La première date du 1er siècle. La seconde du 7e ou 8e siècle. On commence tout juste à avoir un aperçu de la situation. C'est passionnant. On a obtenu une nouvelle information et j'espère qu'on va continuer, qu'on va poser d'autres questions et analyser d'autres reliques. Pour Tom et George, l'enquête se poursuit. plus de 200 reliques étant attribuées à Jean-Baptiste, ils ont bon espoir de trouver une pièce susceptible de correspondre à leur recherche. La science se rapprocherait alors un peu plus de l'homme qui pourrait avoir été un parent de Jésus. La science est importante. Mais même si une relique a 1000 ou 1500 ans, la vénérer maintient le lien avec la tradition, avec le passé. On sait, d'après les évangiles, que quand Jésus a appris la mort de Jean-Baptiste, il s'est retiré dans le désert et a passé du temps seul. Ça a été un événement traumatisant dans sa vie. L'annonce de la décapitation d'un être cher a dû l'affecter profondément, mais elle n'a pas changé sa mission. Elle a même dû renforcer sa détermination. Pour Jésus, Jean-Baptiste était un catalyseur de changements. Celui qui annonce un tournant à un moment charnière de l'histoire. Jean-Baptiste était un modèle pour Jésus au sens où il ne faisait jamais de compromis. Le royaume des cieux est proche. Et c'est l'image qu'on a de Jésus même jusqu'à la mort. Exhortant ses fidèles à se repentir et à se tourner vers Dieu, tu ne me fais pas peur. Jean-Baptiste a osé dire la vérité au pouvoir et a payé le prix fort pour son audace. Je pense qu'il avait compris qu'il était un martyr. Un martyr au service d'une grande cause. L'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Ce pourquoi il a prêché toute sa vie. Pour moi, Jésus et Jean sont très semblables. La façon dont ils conçoivent Dieu, ce qu'ils demandent aux gens de faire, l'appel à la repentance, pour eux, le monde sera transformé. Et ils invitent les gens à changer de conduite. Là, maintenant. Après la mort de Jean-Baptiste, bon nombre de ses disciples se tournent vers Jésus. Le mouvement de Jean décline peu à peu, éclipsé par la toute nouvelle église chrétienne dont le message se répand dans le monde entier. Le mouvement baptiste s'est poursuivi longtemps après la mort de Jésus. Mais la grande différence entre les deux, c'est que dès le départ dans celui de Jésus, on appelle les gentils, les païens, à se convertir. Et dès lors qu'ils se convertissent, le mouvement se répand bien plus vite à travers le monde. Pourtant, la voix de Jean continue à se faire entendre haut et fort à travers l'un des enseignements les plus célèbres de Jésus, le Notre-Père. Notre-Père, que ton nom soit sanctifié. les paroles de Jésus lui ont été directement inspirées par Jean. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada